Alors que je vous disais, donc on vous a préparé une toute petite présentation pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait en matière d'entrepreneuriat immigrant à Montréal, qu'est-ce qu'on fait en collaboration avec PhilAction, puis avec plusieurs partenaires, vous allez en connaître quelques-uns aujourd'hui. Et l'idée c'est de vous montrer qu'il y a à Montréal énormément énormément de possibilités de faire de l'entrepreneuriat, il y a énormément de ressources disponibles et puis il y a aussi énormément d'argent disponible pour financer des projets. Est-ce que tout le monde ici, je présume, a déjà été en affaires, veut se lancer en affaires qui a une bonne idée, voudrait savoir, comme ça rapidement, qui est en affaires actuellement ? Vous faites quoi ? En France, ok. Qui veut se lancer en affaires ici, tout le monde ? Tout le monde ? Ok. Qui a déjà entamé des démarches ici ? Non ? La seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît PhilAction, par exemple ? Non ? Non. Ok, bon. Ok. Je sais que c'est difficile à entendre ici, mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer en affaires ? Accomplissement. Accomplissement, voilà. Plus d'argent, oui. Madame, vous voulez vous lancer en affaires pour quoi ? Pardon ? La flexibilité. Pour la flexibilité qui offre l'entrepreneuriat. Être et son propre patron ou patronne, effectivement, offre cette flexibilité. Messieurs ? Même raison. Vous voulez la flexibilité du boss, du patron ? L'accomplissement. Ok. Vous avez une idée ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Croissance. Ça revient souvent. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous voulez devenir entrepreneur ou entrepreneur ? Faire des partenariats. Faire des partenariats. Faire des partenariats. Est-ce que tu connais d'autres raisons pour devenir entrepreneur ? Devenir entrepreneur, peut-être, ça peut être aussi parce que, bon, beaucoup de choses qui sont énumérées ici, on les retrouve… Quand on accompagne les entrepreneurs, on voit que vraiment la flexibilité revient. Ça peut être aussi le fait de… Des fois, on veut… On a une très bonne idée ou bien on a une expertise, mais on veut l'exploiter. Oh, le proche. OK. OK. Désolée. On a une… Depuis des années, on travaille dans un secteur d'activité. Puis là, aujourd'hui, on s'est dit, moi, je peux le faire pour moi-même. Je peux… Ce service-là, je peux l'offrir, ce produit-là, je suis capable de le faire pour moi-même au lieu d'être au compte de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être ça aussi. C'est que je décide de me lancer. Ça fait des années que je suis à l'emploi dans ce secteur-là et je sais que j'ai l'expertise. Donc, je peux le faire pour moi-même. Donc, pour gagner de l'argent pour mon compte et non pas pour le compte de quelqu'un d'autre. Oui. En effet, c'est une des raisons aussi qui reviennent fréquemment. On quitte notre emploi. On a développé énormément d'expertise, des compétences. Puis, on décide de se lancer en affaires. Ça arrive très, 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 très souvent. Et ça arrive aussi très, très souvent quand on a fait 20 ans de travail salarié. J'arrête ici, je me lance une affaire. Je vais faire mes propres affaires comme moi. Je le vais à l'heure où je le vais. Donc, on a... Merci à Jaël. Juste quelques chiffres pour savoir comment ça se passe ici aujourd'hui. Est-ce que tout le monde ici est arrivé il y a longtemps, il y a peu de temps ? Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Six mois. Six mois. Six mois. Six mois. Wow. D'ailleurs, il y a une affaire, vous voyez. Il y a aussi cet esprit entrepreneurial chez beaucoup de personnes, particulièrement chez les personnes immigrantes, je crois. D'ailleurs, l'effet même d'immigrer, c'est en soi une grosse entreprise, non ? On quitte, on laisse tout derrière nous et on recommence pratiquement à zéro. C'est une grosse entreprise et ça demande énormément d'efforts. C'est des compétences qu'on peut mettre à profit maintenant pour développer une entreprise. Actuellement, au Québec et au Canada, les immigrants sont déjà en train de créer presque deux fois plus d'entreprises que les personnes nées au Canada. Ce qui est plus intéressant encore, et ça a été même une surprise pour moi, c'est que les entreprises créées par des personnes immigrantes, elles embauchent plus aussi. Donc, on n'est plus dans les... Longtemps, on a été beaucoup dans le travail autonome. Ça, il faut l'avouer, longtemps, à cause des difficultés qu'on pouvait avoir pour trouver un emploi, on s'est lancé dans le travail autonome. Là, on est en train de faire un pas de plus. On continue à faire beaucoup de travail autonome, mais là, on est en train de créer des entreprises et des entreprises qui embauchent aussi. Puis, elles embauchent plus que les nouvelles entreprises créées par des personnes nées au Canada. Ce qui est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Tu voulais ajouter ? Non, ça va bien. Un autre élément qui m'impression beaucoup, je suis très, très, très content aussi, c'est que les personnes immigrantes, elles sont très, 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 très présentes aussi dans les industries du savoir. Donc, actuellement au Canada, un peu plus de 10% des entreprises dans les industries du savoir, c'est l'effet des personnes immigrantes. Puis, ça continue à augmenter, augmenter. Donc, les sciences, les technologies, les TI, l'informatique, vous savez, c'est des personnes immigrantes aujourd'hui. C'est intéressant aussi, mais je suis content de voir ici qu'on a une diversité aussi d'âge, mais c'est intéressant aussi que 15% des entreprises nouvellement créées au Canada, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Et on ne sera pas surpris non plus du fait que les entreprises créées par les personnes immigrantes sont en général dans les industries du savoir. Ces entreprises-là aussi, elles font beaucoup plus de recherches et de développement que les autres entreprises. Et encore une fois, on ne sera pas surpris, elles exportent plus aussi. Et ce qui est intéressant dans le fait d'exporter plus, c'est qu'on a découvert, je ne l'ai pas mis ici, mais dans l'étude où j'ai pu les donner, on a découvert que les entreprises qui exportent plus aussi, elles sont plus solides. Tu veux nous parler du plan d'action ? Le gouvernement, en fait, a mis en place, en fait, il y avait une stratégie gouvernementale, je pense que c'était en 2012. 2012, mais il y avait tout un travail qui était fait au niveau de l'entreprenariat avec plusieurs, tous les organismes, en fait, qui sont ici, qui sont au Québec. Et ce qui est ressorti, en fait, de cette stratégie-là, en fait, c'est qu'au niveau de l'entreprenariat, c'est qu'on veut que les gens puissent foncer, que les gens puissent créer des entreprises, créer leur propre emploi. Et il y a des aspects qui sont sortis plus précisément aussi au niveau de l'entreprenariat immigrant. Puis je vais vous en parler un petit peu plus d'où est née aussi la création de fonds spécialisés pour les entrepreneurs immigrants. Et tout ça, c'est pour, dans le but aussi, c'est de pouvoir valoriser, d'avoir une reconnaissance collective au niveau des entrepreneurs. Aussi, de développer aussi, parce que c'est un des axes aussi que le gouvernement, dans sa stratégie, a voulu, c'est de développer aussi un système d'éducation promoteur au niveau de la qualité entrepreneuriale. Aussi, c'est de permettre aussi un appui à la création et à la croissance et aux transferts d'entreprises. Également, optimiser une simplification et une réduction de démarches administratives, étant donné qu'on sait qu'il y a beaucoup d'organismes, comme mon collègue Ricardo vous disait au départ, c'est qu'il y a beaucoup au niveau, même si on parle juste de Montréal, il y a beaucoup d'organismes qui existent. Il y a beaucoup de… on a accès à Internet et tout, mais parfois, ce qui est difficile, c'est de trouver le bon organisme, trouver qu'il répond vraiment à nos besoins. On peut s'éparpiller rapidement aussi dans nos recherches. Donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir simplifier puis de réduire ces démarches-là, donc que les gens puissent avoir accès plus rapidement à l'information. Et dynamiser donc, c'est-à-dire qu'aussi avoir une action renforcée et concertée sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, l'objectif aussi du gouvernement, c'est au niveau des organismes qui existent, qu'ils puissent travailler en collaboration. Et travailler en collaboration, c'est de pouvoir offrir, travailler selon leur mission, selon ce qu'ils offrent comme service pour… au profit de l'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneur n'aura pas besoin d'aller cogner à plusieurs places pour finalement trouver ce qu'il a besoin, mais de pouvoir avoir accès à l'information rapidement et d'aller au bon endroit selon le développement de son projet, selon ses démarches, jusqu'à l'aboutissement du démarrage de son entreprise ou bien même, dépendamment de ce qu'il recherche, si c'est une entreprise qui est déjà démarrée, mais qui a besoin de support. Donc, d'être… de faciliter, en fait, l'accès aux services. Oui, merci. Puis, effectivement, dans le cadre de la politique gouvernementale en matière d'entrepreneuriat, dynamiser ces problèmes-là, où nos travaux, Jaël, avec PhilAction, puis la CRE de Montréal, s'incèrent. Nous, on veut, effectivement, on est en train de travailler à mettre toutes les organisations qui offrent des services en entrepreneuriat, à partir de l'accompagnement, les plans d'affaires, soutien à l'idée, jusqu'au financement, on essaie, nos travaux, on essaie de mettre tout ce monde-là à travailler ensemble, à mieux coordonner, à mieux harmoniser les pratiques. Vous allez voir quelques exemples tantôt. Le schéma de l'activité entrepreneuriale. Donc, dans le schéma de l'activité, comme on a essayé de vous brosser, en fait, un tableau de ce qui existe au niveau… Donc, nous avons, bon, les gouvernements, donc les différents paliers, donc au niveau provincial, régional et local. Ensuite, nous avons, si on parle, nous avons tout ce qui est la promotion au niveau de l'entrepreneuriat, les organismes qui existent par rapport à ça. Il y a le système scolaire. Ensuite, il y a les universités et les collèges. Ensuite, au niveau des entrepreneurs, donc les entrepreneurs, le débarrage, les entreprises en démarrage, les entreprises, les PME. Ensuite, nous, où est-ce qu'on vient vraiment avec… il y a les organisations au niveau de soutien. Donc, on va vous donner un petit peu plus de détails par rapport à ces organisations-là, quand on parle de CLD, SEDEC. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces organismes-là, mais qu'est-ce qu'ils font précisément. Nous avons aussi, dans l'activité entrepreneuriale, nous avons les gens d'affaires, donc les chambres de commerce, les associations, les mentors. On a aussi, bon, tout ce qui est organisation ou tout ce qui est soutien financier, les capitales de risque, l'agence financière. Et aussi, on a les fournisseurs de services. Les fournisseurs de services, ce sont les professionnels dont, dans votre processus de démarrage d'entreprise ou bien dans le processus d'entrepreneur, vous allez souvent… ce sont des professionnels avec lesquels il faut faire affaire, c'est-à-dire avoir un comptable, avoir un avocat et autres pour pouvoir vous aider dans certains aspects, soit au niveau juridique ou au niveau financier. Merci. Alors, voilà. Vous êtes sûrement venus pour savoir quelles sont les bonnes portes où aller frapper. Comme vous avez vu, Jaël nous a montré, le chemin de l'activité entrepreneuriale, c'est énorme. Il y a plein, plein, plein de monde qui intervient dans la création d'entreprises. Particulièrement, on va vous montrer quelques-uns. En matière d'information, par exemple, allez regarder les guides du Migrafer. Si vous allez sur le site du sage accompagnateur d'entrepreneurs, vous allez trouver les guides dans les prochains jours. C'est la nouvelle version qui vient d'être mise à jour, qui va être publiée. Dans les guides des migrafer, vous allez trouver toutes les références nécessaires pour développer une entreprise à Montréal. Puis, beaucoup d'informations pratiques. Une autre source d'information avec d'autres organisations avec lesquelles on est en train de travailler pour harmoniser tout ça puis vous offrir des meilleurs services, c'est les chambres de commerce. Particulièrement, les chambres de commerce ethniques. Donc, on travaille, par exemple, Jaël, avec la chambre de commerce latino-américaine. On travaille avec la chambre de commerce du Maghreb. On est la jeune chambre de commerce haïtienne. Les groupes... Les chantiers d'Afrique du Canada. Les chantiers d'Afrique du Canada, etc. Donc, allez voir ça. Contactez aussi les chambres de commerce. C'est souvent les meilleurs portes d'entrée. Puis, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de mieux préparer les chambres de commerce, surtout les chambres de commerce ethniques, pour qu'elles deviennent des portes d'entrée pour les entrepreneurs issus de l'immigration. Ensuite, quand on est en création, quand on a une idée et qu'on veut tester les marchés, la coopérative d'entreprise partagée, c'est une initiative de la Clé de Montréal, puis avec ses partenaires, Femmes et Sors, la CDR de Montréal, Compagnie F. Cette initiative vous permet, entre autres, de tester les marchés. Dans la coopérative d'entreprise partagée, on ne vous demande pas les plans d'affaires du départ. On vous dit, vous avez une idée ? Allez la tester, allez l'essayer. Vous allez avoir autour de vous des organisations, la CDR d'abord, qui s'intéressent au développement coopératif, Femmes et Sors, qui financent des projets, Assem, qui finance aussi, Compagnie F, qui offre des services de soutien. Donc, à la coopérative d'entreprise partagée, c'est une coopérative d'entrepreneurs où vous pouvez tester votre idée, où vous pouvez vous lancer un affaire parce que votre plan d'affaires est complété, par exemple, terminé, ou encore, vous pouvez intégrer la coopérative parce que vous voulez être mieux soutenu par un ensemble de partenaires. Une autre possibilité dans une coopérative qui s'adresse surtout aux travailleurs autonomes, c'est que vous pouvez devenir employé de la coopérative à même votre chiffre d'affaires. C'est intéressant comme modèle et ça vous donne accès, en étant employé de la coopérative à même votre chiffre d'affaires, ça vous donne accès à des assurances collectives, aux avantages sociaux, comme si vous étiez un employeur. Mais en réalité, vous êtes un entrepreneur autonome. Je vous ai mis à côté l'adresse Internet. Je vous signale aussi en passant qu'il y a un atelier spécifique, aujourd'hui et demain, sur la coopérative d'entreprise partagée. Comme ce matin, il y en avait un atelier spécifique sur le financement d'entreprise avec Jaël justement, puis demain, vous allez avoir... C'est à quelle heure, Jaël ? C'est à 9h30 demain. Demain, c'est à... À 9h30. À 9h30, donc demain, à 9h30, vous allez avoir un atelier spécifique avec Jaël à nouveau. Elle va vous parler du financement d'entreprise à travers les différents fonds d'investissement des filles d'action. Quand on est une femme entrepreneur, on a accès... Le SEMFI, c'est un régroupement de partenaires en entrepreneuriat qui offre des services, qui décident de se mettre ensemble, et d'harmoniser, puis d'offrir des services qui vont dès l'idée jusqu'à l'expansion d'entreprise. Parmi les partenaires, il y a même des partenaires qui financent des produits d'entreprise comme Famesor ou Assem qui financent. Donc, on pourrait, dans les 4 SEMFI, on pourrait financer actuellement, je crois, jusqu'à... En financement jusqu'à 5 000 dollars, par exemple, c'est tout à fait possible. Les Famesor, la limite des Famesor, c'est 5 000 dollars, mais avec Assem, les compagnies EF, puis des partenaires comme PhilAction, par exemple, on pourrait monter ça à beaucoup plus. Justement, les outils de financement, puis je vous laisse avec l'experte du financement. Au niveau des outils de financement, je vais brièvement... En fait, je vais présenter brièvement PhilAction, mais je vous incite fortement, si vous pouvez, à venir demain à l'atelier à 9h30, parce que nous n'allons pas simplement parler de PhilAction, ou des outils financiers de PhilAction, mais également, le but de cet atelier-là aussi, c'est de vous dire quelles sont les démarches que vous devez entreprendre avant d'aller déposer une demande de financement? C'est quoi les critères des bailleurs de fonds? Qu'est-ce que vous devez préparer pour pouvoir déposer une demande de financement? Donc, pour mettre plus de chances de votre côté, pour qu'on puisse vous dire oui au niveau du financement. Brièvement, PhilAction est un fonds local de développement. On est créé à l'initiative de fonds d'action CSN, et notre but, en fait, c'est de... Nous, ce que nous faisons, c'est nous mettons à la disposition, nous développons des fonds pour permettre de donner l'accès du financement aux entrepreneurs, et nous avons deux fonds que nous avons lancés, le fonds Afro-Entrepreneur, qui a été lancé il y a de cela 4 ans, qui est dédié spécifiquement aux entrepreneurs des communautés noires, et ces fonds-là, nous le faisons toujours en partenariat avec le gouvernement du Québec, et nous avons aussi, depuis décembre 2012, le fonds Mosaïque, qui est un fonds dédié aux communautés culturelles, donc à toutes les communautés culturelles du Québec. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous réunir demain, puis ça va nous faire plaisir de vous donner un peu plus d'informations. Ensuite, au niveau du financement, on a aussi les CEDEC-CLD, donc les Corporations de Développement Économique, ça, il y en a dans tous les arrondissements. Ce sont des organismes, en fait, qui vont vous permettre aussi de vous aider au niveau des soutiens techniques et d'accompagnement, et qui offrent également du financement. Donc, l'accompagnement, le financement, ils ont de la formation. On a les Femmes et Sœurs de Montréal. PhilAction est également un partenaire financier dans les Femmes et Sœurs de Montréal. Dans les Femmes et Sœurs, en fait, les Femmes et Sœurs, il n'y en a pas juste à Montréal, il y a l'ensemble du Québec. Donc, c'est pour donner l'accès, comme disait mon collègue Ricardo, c'est donner de l'accès à du financement aux femmes entrepreneurs. Et nous avons le fonds d'emprunt communautaire, donc l'ASEM, aussi, qui est un fonds de crédit communautaire qui donne l'accès à du financement. Ce qui est intéressant, aussi, à travers, c'est que l'objectif, c'est de vous démontrer qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup, le financement est là. Il y a de l'argent, l'argent est là. C'est juste que, parfois, ce qui est difficile, c'est de savoir comment se présenter, comment aller chercher ce financement-là et quels sont les critères de ces bailleurs de fonds-là. Donc, nous, on travaille là-dessus, justement, pour pouvoir éclaircir et pouvoir vous diriger, en fait, vers ces organismes-là. – Harmoniser tout ça. – Harmoniser tout ça pour que vous vous dites, « Bon, bien, est-ce que moi, dans mon cas, est-ce que je dois plutôt aller dans une SEDEC? Est-ce que je dois aller à l'ASEM? Est-ce que je dois aller à l'Affylaction? » Donc, on veut travailler en partenariat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que des projets, autant que nous avons pu financer à travers nos fonds, mais également aussi pu faire un montage financier avec ces organismes-là aussi, dépendamment de si vous avez besoin. Nous, notre maximum à travers les fonds, c'est 25 000. Mais si vous avez besoin de financements plus élevés que 25 000, il y a des possibilités qu'on travaille en partenariat avec ces organisations-là pour vous permettre de compléter votre financement et aussi de savoir par où passer. Parce que d'abord et avant tout, nous tous, comme organisation, on vous demande des informations écrites sur votre projet. Donc, il y a ces organisations-là qui sont spécialisées aussi pour… Nous, on est spécialisés en financement, on ne fait pas d'accompagnement, mais par contre, on peut aura vous diriger vers des organisations qui vont pouvoir vous aider à bien monter votre projet. Puis, qu'est-ce qui est intéressant à travers ces organisations-là? C'est que, oui, il y a des banques qui existent, mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que dans le financement traditionnel, souvent, c'est qu'on a… Il y a des exigences qui sont un peu plus élevées. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver ici qui a très peu d'historique de crédit n'a pas nécessairement accès à ce financement traditionnel-là. Donc, ces organisations-là existent aussi pour pouvoir donner l'accès au moins aux entrepreneurs qui sont arrivés ici et qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas nécessairement… qui ne répondent pas nécessairement au niveau du critère du financement traditionnel. Je te laisse la parole pour… Pour de la formation en entrepreneuriat, vous avez d'abord un des deux partenaires, SAGE, l'accompagnateur d'entrepreneurs. C'est une petite formation de deux semaines ou trois semaines qui vous permet de préparer votre plan d'affaires. Vous avez aussi les commissions scolaires et vous avez aussi les CDXLD. Je répète, comme disait Jaël, il y a une corporation de développement économique, SEDEC, dans chaque arrondissement, ou presque. Il y en a 18 à Montréal, en tout cas. Donc, c'est des bonnes portes d'entrée aussi, proches de chez vous, de là où vous habitez. Sinon, le SAGE, qui est aussi au centre-ville, pourra vous aider. Il nous reste très, très, très peu de temps. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans les cadres de nos travaux, on vous a montré un aperçu de ce qu'on est en train de faire en matière d'entrepreneuriat immigrant avec les partenaires. Là où on veut arriver, c'est à harmoniser tout ça. On a déjà fait la démonstration avec les Continuums Entrepreneuriat Montréal qui s'adressait exclusivement aux femmes, les cinq filles, vous avez vu. Puis là, on est en train d'étendre ça. L'idée, c'est de pouvoir vous offrir un service, les meilleurs services au meilleur moment. Alors, peu importe la porte à laquelle vous allez frapper, de toute façon, on va vous référer au bon endroit, au bon moment. Et dans ce système-là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va vous offrir du service dès l'idée. On va vous aider à peaufiner l'idée jusqu'au financement avec PhilAction puis les autres partenaires. C'est le message qu'on voulait vous lancer aujourd'hui. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une voie privilégiée d'intégration socio-économique. En matière d'entrepreneuriat, particulièrement à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour financer vos idées. On attend vos idées. On vous attend dans chacune de ces organisations-là pour vous accompagner, pour vous aider à amener à bon port vos entreprises. Bon, donc, je pense que tu as bien dit. Et puis, aussi, c'est n'hésitez pas à cogner aux portes. Ces organisations-là sont là. Elles ont été créées pour soutenir les gens qui ont des bonnes idées, les gens qui veulent entreprendre. Donc, n'hésitez pas à cogner aux portes pour aller chercher l'aide parce que l'aide, elle est là. Sous-titrage ST' 501